Alors tout d'abord, les taux d'intérêt, où en est-on aujourd'hui ? Finalement, ils sont très bas depuis le début de l'année puisqu'on peut emprunter en moyenne à 1,15% sur 15 ans, 1,35% sur 20 ans et 1,55% sur 25 ans. En moyenne, ils n'ont que très peu évolué, donc ils restent globalement historiquement bas. Mais on a quand même des écarts qui se creusent en fonction des profils d'emprunteurs puisque les taux de crédit restent le moyen pour les banques de capter les profils qui les intéressent. Donc plus on a un bon profil, plus on peut emprunter à des taux encore quasiment records. Par exemple, la semaine dernière, on a décroché un taux à 0,69% sur 20 ans. D'accord, donc il y a encore des records possibles, en tout cas pour les meilleurs profils. Alors les autorités financières ont durci les conditions d'octroi des crédits immobiliers depuis le début de l'année avec des recommandations, notamment de ne pas prêter au-delà de 25 ans. Qu'est-ce que concrètement vous ressentez sur le terrain ? Est-ce qu'il y a un impact sur certains profils ? Oui, l'impact est arrivé finalement dans les premiers jours de l'année alors que les recommandations avaient été faites mi-décembre par le Haut Conseil de Stabilité Financière. Ces recommandations ont pour but d'éviter la surchauffe du crédit immobilier. Mais les banques les ont vraiment pris au pied de la lettre, si je puis dire, ou les ont en tout cas appliquées de façon très rigoureuse puisqu'aujourd'hui on le sent directement sur les profils d'emprunteurs. On a aujourd'hui aussi bien des profils modestes qui sont refusés, profils modestes qui souvent pour acheter une surface suffisante dans laquelle vivre avaient tendance à soit emprunter sur une plus longue durée ou soit aller à un taux d'endettement maximum qui pouvait atteindre 33-35%. Donc les ménages modestes sont les premiers impactés, on voit des dossiers refusés. Mais ceux qui sont finalement encore plus impactés, ce sont les investisseurs, non pas forcément des gens très fortunés, mais des gens qui sont déjà propriétaires d'un bien, qui veulent en acheter un second par exemple pour préparer leur retraite. Et ceux-là se voient refuser leur crédit parce que tout simplement ils dépassent les 33% d'endettement puisque les banques ont modifié leur calcul de l'endettement pour justement favoriser les acheteurs de résidences principales. Aujourd'hui, un dossier sur trois qui est refusé est un dossier d'investisseurs. Donc voilà, on a ce durcissement qui concerne essentiellement ces deux types de population, mais on trouve encore des solutions pour des profils type classique, premier achat en CDI avec plus de 50 000 euros de revenus et surtout de l'apport, 10 à 20% d'apport, et ça aussi c'est une nouveauté. Donc à la fois sont touchés, vous le dites, les primo-excédents, beaucoup d'investisseurs. Est-ce que ça peut durer comme ça ou est-ce que les conditions peuvent s'assouplir selon vous ? Alors à ce jour, les recommandations qui ont été formulées restent globalement assez vagues. Donc on parle de ces durées de 25 ans qu'il ne faut pas dépasser, 33% d'endettement à ne pas dépasser, un crédit qui ne doit pas excéder cette année de revenus, mais on n'a pas le détail du calcul de l'endettement, on n'a pas le détail de la façon dont ces recommandations sont appliquées et c'est en train justement d'être audité. Donc peut-être qu'en fonction de l'évolution économique actuelle et en fonction de l'impact de ces recommandations qui, je le répète, est pour l'instant assez fort, peut-être qu'on pourrait avoir un assouplissement de ces recommandations. C'est en tout cas ce qui est souhaité dans ce contexte si particulier. Et puis alors vous l'évoquez justement le contexte, alors évidemment on en parle chaque jour, le coronavirus, à la fois l'impact économique, qu'il est difficile bien sûr de mesurer aujourd'hui encore, et puis l'impact psychologique. Pensez-vous que la pierre va plutôt jouer le rôle de valeur refuge, ou au contraire peut-être à s'attendre à, non pas une bulle immobilière, mais peut-être un retournement de tendance, parce qu'il est difficile de se projeter dans l'avenir, d'avoir confiance, d'acheter un bien immobilier. Sur quel scénario êtes-vous, Sandrine Allonnier ? Alors je suis d'une nature plutôt optimiste, donc là je suis plutôt sur un scénario optimiste, puisque dans le contexte actuel, où les raisons d'être optimiste sont malheureusement très faibles, il n'empêche que l'effondrement des valeurs boursières qu'on a connues la semaine précédente, et même ce début de semaine, conduit évidemment les investisseurs à aller plutôt vers des valeurs refuge, que sont la pierre, que sont les taux d'emprunt d'État. Donc je pense qu'on va avoir au contraire une volonté d'investir davantage dans la pierre, et en raison en effet de l'épidémie, mais aussi en raison de la réforme des retraites. Les gens vont vouloir capitaliser et devenir investisseurs pour se générer des revenus futurs. Donc je pense qu'on va avoir une demande de crédit qui va rester soutenue cette année, et qui va en plus rester soutenue grâce au niveau des taux. Parce qu'on l'a vu, les taux d'emprunt d'État sont repassés en territoire largement négatif, à moins 0,3%. Cette situation pourrait durer si l'épidémie se poursuit. Et dans ces cas-là, là, on est revenu à un niveau d'il y a 5 mois. Donc ça, ça va contribuer à maintenir les taux de crédit bas. Donc ça va inciter... Il n'y a pas de risque de remonter, en tout cas, des taux d'intérêt en France dans les prochaines semaines. Sauf si l'épidémie devait prendre vraiment une réelle ampleur, comme c'est le cas en Italie, où là, on a vu les taux d'emprunt remonter. Mais en tout cas, là, à court terme, et on va aussi attendre évidemment la décision de la Banque centrale européenne de cette semaine, donc je dirais qu'on est vraiment dans une semaine décisive. Mais si on veut se projeter un peu plus loin, ce qui est certain, c'est que les Français ont un attachement à la pierre. Ils ont la volonté de se constituer des revenus futurs avec l'immobilier. Et qu'aujourd'hui, quand on voit l'évolution des prix de l'immobilier qui ne font que croître, donc on peut s'en réjouir ou non en fonction de sa situation, en tout cas, c'est ce qui pousse les Français à considérer l'immobilier comme valeur refuge. Donc là, on est très loin de l'effondrement d'une bulle. On n'aura pas de chute évidemment des prix de l'immobilier parce que la demande reste très forte. Et là, on le voit depuis le début de l'année. Elle est soutenue et les acheteurs ne sont pas découragés par les recommandations du Haut Conseil. Bien au contraire, ils sont en ce moment là. Pas de risque selon vous qu'il y ait un afflux de biens sur le marché, justement, de gens qui ont besoin de vendre maintenant et des acheteurs potentiels qui disent que ce n'est pas le moment. Attendons. Et donc, des biens qui se retrouvent sans acquéreur potentiel et donc des prix qui baissent. Non, non, au contraire, là, on reste vraiment dans un marché immobilier caractérisé par un manque d'offres parce que la construction, même si elle a connu un léger rebond, n'est pas assez soutenue et parce qu'au contraire, non, les gens ne vont pas vendre pour faire quoi ensuite de leur liquidité ? Si en plus, la BCE baisse encore ses taux de dépôt, aujourd'hui, le souci, c'est où placer ses liquidités ? Donc l'immobilier est encore une fois, je le répète, je pense une valeur refuge et le secteur va rester dynamisé par les taux bas. Aujourd'hui, on n'a pas d'inquiétude et c'est, à mon avis, le seul effet positif. Beaucoup se posent la question aussi. Est-ce qu'on peut encore renégocier son crédit immobilier ? Est-ce que c'est encore possible ? Et à partir de quelle durée, quel moment le faire ? Oui, ce contexte de taux bas maintient en effet le rythme des renégociations de prêts puisqu'on a toujours des gens qui n'ont pas renégocié ou certains qui en sont à leur deuxième ou troisième renégociation de prêts. À ce niveau de taux, globalement, on peut emprunter à moins de 1% sur 15 ou 20 ans, ce qui sont les durées en général restantes. Donc on peut en effet renégocier son crédit si on a un crédit qui est à plus de 1,80 ou plus de 2%. Donc là, j'encourage tous ceux qui ont un crédit à plus de 2% en effet à le faire. C'est encore le moment. Il suffit d'être, pour que ce soit rentable et pour que les économies soient suffisantes, il faut être dans la première moitié de remboursement du prêt, voire les 5 premières années. C'est là que le levier va être le plus élevé et avoir au moins 100 000 euros à rembourser. Mais oui, c'est encore le moment de le faire. Attention tout de même, parce que face à l'afflux de dossiers qu'on connaît depuis la fin de l'année, les banques ont des délais de traitement qui sont longs et les renégociations de prêts ne sont pas prioritaires. Donc c'est une opération qui peut prendre 2, 3, 4 mois, mais pas d'inquiétude sur le sujet, puisque pour l'instant, les taux sont bas et devraient malgré tout le rester. 2020 restera pour vous une bonne année dans l'immobilier, même si peut-être on ne va pas battre le record de 2019 ? Alors il est encore trop tôt pour le dire. Tout dépendra vraiment de l'attitude des banques. L'optimisme que j'ai concerne la demande de crédit. En revanche, en ce qui concerne l'offre et la capacité des banques à financer les besoins des Français, aussi bien ceux qui veulent se loger que ceux qui veulent investir, et vraiment plutôt ceux qui veulent investir, là-dessus on a des doutes. Tout dépendra de l'assouplissement ou non des recommandations mises en place par le Haut Conseil de stabilité financière. Donc là, on attend le gros point d'interrogation. Ce pause, en effet, est à mettre aujourd'hui sur la stratégie des banques et l'attitude des banques, qui sont également très chahutées sur les bourses. Donc voilà, on espère que les banques continueront à jouer leur rôle de financeurs finalement de l'économie et qu'elles permettront à ceux qui veulent acheter et mettre de l'argent en tant qu'investisseurs et utiliser l'immobilier comme valeur refuge, on espère qu'elles seront au rendez-vous pour les financer. Merci.